Bonjour, je suis Catherine Fructus et depuis de très nombreuses années, je m'intéresse aux recettes d'autrefois en matière de beauté, santé, maison et j'essaie de rapporter le meilleur de mon voyage dans le temps. Parmi toutes les recettes que j'ai retrouvées, il y en a une qui est assez extraordinaire qui est qu'on pourrait appeler SOS cirage. En fait, vous devez partir, vous n'avez plus de cirage et vous devez absolument avoir des chaussures cirées. Pas de panique, nos grands-mères se sont occupées de nous. Bien sûr, on va trouver l'ingrédient dans la maison puisque le seul et unique ingrédient est du lait. Et pour appliquer ce lait, on va prendre soit un chiffon, soit un morceau de coton. Alors vous prenez un petit peu de lait. Moi, aujourd'hui, j'ai pris un coton. Vous me versez un petit peu de lait sur votre coton. Vous le passez délicatement sur votre chaussure. Vous frottez, vous frottez délicatement bien partout, évidemment. Vous voyez que la saleté est restée sur le coton. Donc non seulement le lait va servir de cirage, mais en plus, va enlever toutes les saletés de la chaussure. Vous laissez sécher quelques instants. Alors vous lustrez, il n'y aura rien de plus simple, avec un chiffon doux. Et vous allez voir le résultat, sachant que bien sûr, ce cirage vous a coûté quelques centilitres de lait sur un coton ou un chiffon. Voilà le résultat. Je crois qu'il est imparable. Et merci aux anciens qui se sont occupés de nous. Si vous êtes en rupture de stock de lait, voilà un nouveau petit secret. Vous pouvez remplacer le lait par du beurre. Vous procédez exactement de la même manière qu'avec le lait. Et le résultat sera aussi spectaculaire. Et puisqu'on est en train de parler de cuir, si vous le voulez bien, lors d'une prochaine vidéo, nous verrons comment, de façon toujours économique, naturelle et ancienne, on va pouvoir rénover un cuir terni, usé, abîmé, sans que ça ne coûte grand-chose. Sous-titrage ST' 501